On est en Irlande à l'époque dans une crise économique, une crise sociale et je dirais une crise humaine d'une violence inouïe. On a comme solution, fuir. Le 4 avril 1847, Patrick Cavanaugh, Sarah Macdonald et six enfants, donc un garçon, cinq filles, prennent place à bord de ce bateau. Et on est sur ce navire, environ 180 personnes incluant l'équipage, mais on sait qu'il y a à bord 173 passagers et des immigrants qui cherchent à fuir un pays où il n'y a pas de... il n'y a plus d'espoir. Et on est logé dans les cales sous les ponts. Il n'y a aucune installation d'hygiène, il n'y a aucun lieu d'intimité. On couche sur des supports accrochés au flanc du bateau et en faisant la tête à pied pour sauver des espaces. On attend, on doit attendre même qu'il y a des gens qui ont plus sommeil, qui se lèvent pour prendre la place. La nourriture, on se nourrit avec probablement du poisson frais quand on est près des côtes et qu'on peut le pêcher, mais c'est de la viande salée, des galettes, un peu de thé, etc. Donc, ce n'est pas une balade de dimanche après-midi. Et on est là avec... entassé dans l'humidité et avec des odeurs qui sont insupportables. On peut parler, on peut penser à tous ceux qui sont atteints du choléra, de la dystérie, même le mal de mer, les vomissements qui s'entraînent. Et aussi, des gens meurent et sont là souvent à attendre quelques heures et peut-être des journées avant qu'on puisse les sortir et les rejeter à la mer. Donc, des conditions de transport à peu près est inimaginable. Ce 27 ou 28 avril, ce bateau arrive dans une tempête de vent et de verglas et il se déchire littéralement sur le récif qu'on voit tout juste au bout de la pointe où est érigé aujourd'hui ce phare. Le lendemain de cette catastrophe, Patrick se retrouve sur la grève avec Sarah, son épouse, et son fils, Martin. Les cinq filles qui ont entre deux et dix ans n'y sont plus. Est-ce que le récit de ce voyage nous permet pas de savoir si les filles sont décédées en cours de route ou si, tout simplement, elles sont péris au moment d'une affaire. Mais peu importe, on sort d'une aventure où on a perdu cinq enfants. La famille Cavanaugh est accueillie par une famille Pakoud durant que les citoyens du coin recueillent les 87 cadavres trouvés le long de la grève et les enterrent dans une fosse commune, possiblement à l'emplacement où se trouve aujourd'hui le monument irlandais. Sarah, au moment du naufrage, a 43 ans. Elle met au monde quatre petits Québécois de descendance irlandaise, de descendance directe irlandaise. Et à la mort de son mari, elle n'a pas, comme on pourrait espérer aujourd'hui, l'aide sociale ou la pension de veuve ou l'aide aux enfants orphelins. Elle doit se débrouiller seule. Bien sûr, Martin, qui est le plus vieux autour d'une vingtaine d'années, peut donner un coup de main. Mais elle a sûrement eu un support de la part du voisinage des gens de Cap-des-Rosiers, de l'entourage. Mais ça a dû demander un terrible effort, un terrible travail et tout ça sans dépression nerveuse, à tel point qu'elle a vécu jusqu'au 13 octobre 1889, alors qu'elle est décédée et elle avait 85 ans. ... ... ...